allez on est reparti avec les suites de guild wars 2 j'ai grugé un peu parce que forcément maîtrise attend vous êtes je descends donc on lance la suite la marche à suivre je vous ai évité des allers-retours des discussions ça parlait tout le temps de la même chose pour trouver qu'est chaud la cité des ruines je sais pas quoi secrète caché perdu à ce que vous voulez engloutis les mondes engloutis je sais pas si vous tombez ce réflexe vol allo là bien bien là dans une sorte bien chercher bonheur excellent idée vous devez être sur un noyau d'été j'ai trouvé un cristal scintillant et un cadavre le cristal pas le cadavre s'il s'implit c'est peut-être une source d'énergie il devrait y avoir un panneau de contrôle pas loin établir le courant dans quichaud donc oui je vous ai évité le gain de la monture vol d'écume où il fallait faire un coeur un peu tout pourri on va pas se le cacher mais j'en sais rien ah c'est ça oui il voulait tellement faire son besoin de c'est vrai oui on va galérer pendant une heure voilà mais vous êtes obligé de le faire faire j'ai même pas où il faut les arbres tordus tu j'aime dessus et puis après c'est fini après t'as gagné voilà il faut faire les cordes pourquoi ça sert l'arnaque ce truc il arrive même pas à monter sur l'arme moi je suis sur un caillou le frappe sol il arrive même pas à avancer dessus voilà oh calme toi frappe sol on peut marcher sans les cordes oui oh moi je le sens pas l'histoire des cordes ah c'est pour que faut pas avoir fumé oh la la sinon la corde elle va bouger toute seule tu vas voir mais je vois même pas de cordes moi je suis en haut là je suis dans les feuilles voilà je me cache dans les feuilles c'est derrière toi ah c'était derrière merde bah je vois que dalle et tu me vois moi mais je me vois même pas moi ah bah je suis tombé voilà tu vois j'ai voulu faire demi tour voilà ce qui arrive on tourne le tronc et une fois que t'es monté au trois quarts avant les feuilles tu te retournes à 180 degrés bah ce que j'ai voulu faire c'est chaud un rebord c'est chaud merde on dit pas merde on dit zut flûte en vidéo non non on va dire merde dans mes vidéos merde merde non mais il faut que ce soit justifié ah oui voilà ah parce que maintenant il faut justifier quoi ah il faut tout justifier il faut que ce soit justifié voilà tout à fait c'est justifié quand oh la 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 moi je rebondis sur le truc oh non mais c'est pas possible ah ça y est j'y suis ah oui ok il ya un rebord au dessus en vrai à ce moment là t'aurais pas dû dire de lancer la vidéo bah si parce que ça parle oui oui c'est vrai malheureusement ils vont dire ah super je m'attendais à voir un épisode et puis on va se taper un jumping puzzle ah j'allais dire moi j'arrive même pas à aller jusqu'en haut voilà donc je suis sur la marche et après c'est quoi il faut passer de l'autre côté je sais même pas où je dois aller en vrai je vois qu'il y a des genres de marche là est-ce que c'est ça ouais t'es pas du tout au bon endroit ah pas du tout bah je sais pas j'ai mis sur retourne en arrière trouve une corde monte dessus retourne en arrière suis le 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 bord de la falaise tu vas trouver une corde là à ta droite à ta droite un peu en haut ah ouais ok j'avais même pas vu que c'était une corde je croyais que c'était une ombre si tu trouves que la corde c'est difficile bah ça dépend putain d'aile de merde pardon là ça va c'était justifié non non c'était gratuit en partie oui mais c'est en partie ah mais attends j'ai le droit de le faire à pied une fois que je suis en haut il faut le faire à pied faut le faire un jumping ça se fait à pied encore que t'as de la chance que c'est un faux jumping donc il n'ya pas l'obligation de le faire à pied tu peux tricher un peu mais en réalité un vrai jumping ils t'interdisent des montures le moteur s'il m'a déjà dépassé en terme de distance putain non bah je sais pas il râlait ouais on se tape encore des jumping tu as déconcentré ah oui il fait exprès de toute façon à chaque fois quand je suis trop loin de lui il me fait tomber il s'arrange pour me faire tomber là le 3 donc bah je sais même plus où je dois aller putain c'est là-bas oh non ah ouais non mais il faut sauter des trucs en morceaux de bois en morceaux de bois après bah oui je te dis c'est un truc qu'on va passer une heure ta vidéo elle sert à rien tu peux déjà l'éteindre oh je te parle de rage toi ah non mais les jumping c'est comme ça donc cherche pas c'est rien là les gens ils viennent chercher du ils viennent chercher du de la rage bah oui bah t'as du lor et de la rage ils auront un con en train de te faire mes muses sur une corne bah quoi bah oui bah c'est pas des jeux du cirque sans filet je précise étant donné que c'est pas considéré comme un vrai jumping puzzle il n'y a pas de sauvage de points de compétence ah il n'y a pas de checkpoint ah putain tu m'aurais dit qu'il n'y a pas de butin je serais parti c'est pas un peu de jumping il n'y a pas de butin je ne sais pas si au bout il y a un butin sincèrement je sais juste qu'il y a un succès c'est écrit en bas oui ouais ouais non à la rigueur on m'a dit tu peux tricher alors c'est pas un vrai jumping j'ai pris un peu de raptor ça sert à rien bah si j'ai passé direct les rondins en un saut tu te fous de ma gueule c'est quoi après faut que j'aille là où il y a better c'est prendre la corde c'est au dessus oh putain je suis tout tombé à cause de ça j'avais pas vu que la corde était en haut non j'ai tout retombé jusqu'à l'arbre c'est dégueulasse c'est de la faute à butin alors ah moi je peux même pas ça m'aiment pas mollesse je pense non c'est moi ah moi ça me fait énormément rire de vous en prendre jusqu'au jour où je vais tomber moi aussi bah oui non mais c'est ça moi les meilleurs moments je les ai passé en faisant du jumping avec better ça ouais surtout qu'il n'en a fait que un donc ah bah c'est 1000 0 c'est bien ce que j'ai dit c'est pour ça que c'était son meilleur moment mais non je suis tombé de l'arbre en voulant me tourner non sérieux juste à l'arbre tu tombes bah oui j'ai voulu j'ai voulu tourner mais il a voulu faire demi tour avec le lapin c'est pas possible les montures ne font pas demi tour ah si si t'as le bon angle ça marche mais c'est compliqué non elles tournent sur elles même mais elles font pas demi tour faut faire gaffe quoi même tourner sur elles même les montures c'est pas non mais elles sont super sensibles par moment en fait il faut faire super gaffe quoi c'est ça qui est chaud faut pas appuyer comme un barbare non c'est dead oh je calme d'un coup un an j'ai passé tu la sens la concentration là ouais je suis quasiment arrivé en rond est-ce qu'il est long j'ai envie de dire après la corde où il était butters euh butters il est je sais pas où il est mais bah la deuxième corde moi j'y suis toujours je me suis pas arrêté une seule fois ouais non mais ça y est tu es encore donc ouais il y en a pour 10 minutes toi donc il y en a pour une heure moi bah oui non mais moi j'attends en fait que meryl a fini j'essaye de penser non mais j'arrive même plus à remonter sur la corniche quand même parce que non après les cordes je veux dire non ça les cordes on m'a dit tu m'as dit au début ouais si tu trouves ça dur c'est pas la peine mais non je trouve que c'est le plus simple perso marche sur une corde oui bah je sais pas d'après meryl c'était pas le cas de tout le monde semblerait-il vu qu'on peut trouver ça dur ah oui certains trop ça dure voilà après c'est une question de chacun ses forces et ses faiblesses après il dit on peut tricher mais est-ce qu'on peut bien tricher bah j'en sais rien mais le début tu peux le gruger quoi ça c'est sûr hé le dernier sauce saut de bâtard oh non je suis passé à travers tu peux pas sauter avec ton raptor euh honnêtement je m'y risquerais pas là j'ai envie alors c'est quoi la suite batter c'était ou bien on se casse non c'est moi c'est toi et moi qui ai lancé et je suis à 99,8% voilà je ne sais que c'est mais j'ai un monsieur est-ce que si je me tp sur toi est ce que je vais l'avoir je pense à rien du tout c'est ça le truc je ne sais pas du tout parce qu'il ya des techniques de triche de tp sur soi ah bah il y a des items que tu achètes mais je peux pas parler ah vous ne montez pas du coup vous restez en bas bah oui tu nous as pris pour des malades toi demain on est encore là si t'attends que je finisse bah oui viens il y a 45 secondes pour sauter dans le vide sans les ailes c'est énorme les exaltés de tarir se servent de ses piédestaux pour dormir et se recharger mais là c'est différent c'est le chargé ils ressemblent à des morts vivants et ils ont cette lueur rouge les exaltés rouges qui brillent j'aime bien leurs ailes ça fait les sharps à strider tiens il y en a des autres là-bas ouais touche les Toributters elle a dit qu'elle voulait pas les toucher il y a un testal faut pas activer le truc bah j'en sais rien c'est dans toute la zone quand j'approche ça parle en fait ils ne sont peut-être pas alimentés en énergie cherchez donc un moyen de rétablir le courant en même temps depuis que je suis rentré ça m'a dit ça mais si pour rétablir le courant tu devais monter tout en haut bah tiens non fuck you tu n'existes même plus guilloir c'est renié ça serait drôle quand même il y a une porte il y a un pied d'estel qui marche pas ouais mais non la porte on peut pas la prendre là où il y a un truc drôle non il n'y a rien sur les pieds non mais je parlais pas de ça moi je parlais de ça il y a un courant en chaud chaud cacao là j'ai trouvé il y a quelque chose qui ressemble à une console mais on dirait qu'elle est éteinte clique dessus ça y est non moi je veux la boule verte moi aussi mais ça fait rien f examiner quand j'ai examiné elle a parlé il faut d'abord le courant la console fonctionne c'est quoi le courant bah je sais pas ouais je sais pas mais il y a une porte alors j'y vais bah ouais mais tu sors du rond bah t'as pas compris qu'il venait nous barrer bah oui il a fait son jumping maintenant c'est tout ce qu'il voulait il est venu pour le jumping alors vous êtes nul vous êtes nul j'y peux rien ça peut qu'on est nul non c'est toi qui nous a fait dépêcher de venir enregistrer pour faire ton jumping voilà donc maintenant faut assumer monsieur alors là où je suis là où je suis il y a un journal à bm et là il y a lire aucun moyen d'entrer aucun moyen de sortir presque plus rien à manger faut absolument lisez et là c'est la cellule la lumière ramasser bah j'allais vous dire voilà il y en avait alors moi je sais où faut la mettre sur les ronds là bah non sur celui où il y a le sur les pieds d'estale là sur le pied d'estale bon je sais pas comment ils appellent ça là ouais où il y a meryl moi j'aurais dit ça aussi non ça fait rien non j'ai fait sur la console essayons sur la console activer ça marche butters avait gagné point pour butters maintenant il faut faire du jumping puzzle une porte vient de s'ouvrir on a des classes la porte il y a un autre exalté il n'est pas rouge comme les autres il est vert non c'est baltazar qui vous envoie ouais joko je défendrai cet endroit sacré au on est pas avec eux finalement non 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 c'est du mytho attendez je suis une amie nous n'aimons pas baltazar non plus la commandante cherche à l'arrêter vlesse te montre seul indice qu'est-ce que vous avez fait les punestos réveillent les forgés ah merde les créatures rouges brillantes sont déforgées vous avez eu de la chance de ne pas les toucher vous prétendez ne pas être au service de baltazar prouvez le détruisez ses créations bon bah c'est parti si on peut les tuer oui tu sais juste ça vaincre deux des exaltés forgés avant qu'ils ne se réveillent ouah c'est vite fait ils sont faibles deux deux ça y est un petit succès en plus là-bas il y en a un troisième on va bien on lui pote sa gueule pas trop tard il s'est réveillé il a bougé ouais mais il a bougé le succès il fallait en tuer deux avant qu'ils se réveillent ah d'accord ça c'était le jeu de ma présence il cherche à tuer krall kathorik et nous nous voulons l'arrêter si seulement vous étiez venu plus tôt baltazar est passé avec cette maudite liche de joko il cherchait les mêmes réponses que vous apparemment je suis la championne élue et la protectrice de la seconde descendante de brille au ren si l'on vous a confié le rôle de protectrice de la descendante ce sera un honneur pour moi de vous aider je suis sadizi bienvenue à kesho ce que vous voyez ce sont les vestiges de la première tentative des oubliés pour apaiser les dragons à chaque fois qu'ils parlent de kesho je pense à kesho t'as vu trop de temps toi dans le désert le dernier d'entre nous est resté pour le garder qu'est-ce que baltazar et joko sont venus faire ici ils cherchaient une magie des oubliés capable d'imprégner les armures d'esprit vivant c'est la même qui a créé les exaltés ils ont rapidement découvert qu'ils pouvaient l'utiliser pour créer ses ses abominations les monstres qu'ils appellent les forgés les exaltés rouges que vous avez combattu étaient le fruit de leurs premières expériences sur nous abandonnés pour servir de sentinelle sans âme j'ai refusé du chaos pour m'enfermer dans cette chambre et échapper au même sort que les autres et vous avez bien fait maintenant vous pouvez nous aider à contrecarrer les plans de baltazar baltazar croyait avoir détruit les informations que vous cherchez mais en réalité les sentinelles qu'il a laissé les protéger qu'est-ce que vous voulez dire les piédestaux votre ami invisible dit vrai je veux révéler les secrets contenus dans le piédestal de votre choix et ben très bien allons au piédestaux il était vide allez mine toi le kiki la clé c'était brille elle répondait à toutes nos attentes elle avait du sang de dragon ancestral était elle-même un dragon de cristal tout en ayant sa propre personnalité notre mission a été un succès brille a repoussé krall kathorique et a rallié d'autres descendants à notre cause c'était joso et cher l'un des architectes principaux de l'héritage malheureusement il a péri en tentant de convertir krall kathorique attendez convertir krall kathorique oui les oubliés ont tenté le tout pour le tout mais les dragons ancestraux sont trop affamés ils ont subi un tragique échec vous trouverez davantage de réponses en consultant les autres piédestaux il faut en faire 5 suivant le précepteur le plus important de l'exalter est malgré leur incommensurable puissance il est possible de tuer les dragons ancestraux chaque dragon possède sa propre faille mordre motte par exemple maîtrise les pensées mais son atout majeur son esprit est également son plus gros handicap la force unique de krall kathorique sa faculté de cristallisation est aussi sa faiblesse ses créations possèdent toute la même résonance fondamentale qui les relie aux dragons de cristal et les rend vulnérables entre elles une résonance fondamentale qui les rend vulnérables c'est donc pour ça que balthazar recherchait vlast il avait besoin d'un descendant de brille pour tuer krall kathorique mais vlast n'est plus de ce monde ce qui veut dire que une minute il y a quelque chose qui m'échappe si brille et les oubliés savaient ce que la mort d'un dragon ancestrale infligerait à la Thierry pourquoi il fait flèche théorène la réponse se trouve derrière cette porte verrouillée si vous avez terminé d'interroger les piédestos nous pouvons y aller non encore on veut plus d'informations on veut tout savoir allez balance tout parle crache le morceau le piécho est censé être mon foyer mais on dirait plutôt une cage ou une tombe je préfère l'air libre je me sens prisonnier ici cet endroit me rappelle que malgré mon impatience je ne peux rien faire je dois attendre que l'héritage soit fin prêt c'est blast nous avons encouragé à archiver ses pensées pour la postérité les rares fois où il a participé c'était à contre coeur il veut bien vous croire on sent sa frustration et son impatience on dirait un prodige de la golemansie qu'on obligerait à relire un manuel pour débutant bon c'était pas cool un autre là-bas allez bah allez un petit être qui flotte même toi on n'a pas toute la vie elle est pas très exaltée je n'y tiens plus les paladres interminables sur le devoir et la destinée la révérence aveugle cela me dégaute me met en colère malgré leur longévité mes exaltés restent d'un signifiant mortel le moindre sifflement d'exaspération les terrorise j'ai un devoir à accomplir et la puissance qu'il faut pour le faire ils ne peuvent pas m'aider pourquoi se fatigue-t-il à prétendre le contraire malheureusement malheureusement Vlast a grandi dans l'isolement nous n'avons compris que trop tard comment l'ouvrir au monde lorsque nous nous sommes rendu compte qu'il aurait eu besoin de vivre au contact de races mortelles comme Ryl l'avait fait il ne le pouvait plus ou ne le voulait plus c'est très con ça c'est très con ça je me disais d'attendre car qu'avant le début du vrai travail l'héritage doit atteindre sa maturation mais je suis prêt moi le pouvoir de Kralcatorique continue à grandir et la mort de ma mère n'est toujours pas vengée pour autant je suis son digne fils j'attendrai je jouerai le glorieux rôle pour lequel les oubliés m'ont assigné et si ses serpents et leurs serviteurs d'or ont pour en parler comme s'il s'agissait de leurs plans c'est surtout Brille qui en est à l'origine j'agirai donc en son nom en attendant que l'héritage soit fin prêt je repousserai Kralcatorique et massacrerai sa orbe de stigmatisé alors il y a un nouveau point il est où ? il est là-haut non ? ah non c'est la sortie c'était un fake il y a encore une étoile c'est pour ça mais il n'y avait pas la flèche j'ai arrêté de percer vous on est trop du cul là et de me faire chier j'enregistre pas tout à l'heure il n'y a pas de percation et là ça perce c'est pas moi c'est Butters je t'invoque c'est Butters je t'invoque c'est Butters je t'invoque c'est Butters moi j'étais pas là j'envoque c'est Butters j'ai donné la puissance à Redhante enfant du démon Étrange, la porte ne réagit pas. Elle a dû être endommagée pendant l'attaque de Djoko et de Balthazar. Vous avez de la chance, la commandante est une experte en démolition. Moi en fait je serais passé discrètement en dessous, comme ça. Ca aurait été mieux. Il y a un parchemin en feu là, tu ne cliques pas ? Où ça ? Dérien. Qu'est-ce que c'est ? Ordre 134, neutraliser la porte, maintenant en dernier, éliminer toute créature visante, tentant d'y accéder. Ca sert à rien. Si, c'était les ordres de Balthazar. C'est l'ordre des Jedi pour les exterminer. C'est l'ordre de Balthazar à voir. Pas trop beaucoup ça. C'est l'ordre des dragons. C'est le millénaire des dragons ancestraux. Abondance et famine se succèdent. Affamés, ils s'éveillent. Repus, ils s'endorment. Ils et les oubliés ont tenté de rompre ce cycle d'extrême pour restaurer l'équilibre. Mais lorsque, contre toute attente, deux dragons ancestraux ont été éliminés au cours du même cycle. Nous pensons qu'un vide s'est créé. Un vide qui a provoqué le dérèglement du système et a marqué le début du chaos. Ce qu'ils espéraient, c'était que l'héritage de Bril stabiliserait le cycle. Notre hypothèse est que ces absences doivent être comblées par des entités capables de diffuser et transmettre de la magie plutôt que de la garder. Ce n'est qu'à ce moment-là que la magie sera vraiment stabilisée et que l'héritage de Bril aura rempli son office. ... Ah ouais ! ... Ils sont plus importants que nous le pensions. C'est suffisant pour amarrer l'aéronef de Kiel. Dites-leur de me rejoindre là-bas. Commandante, vous devez partir. Immédiatement. Je sens que les forgés approchent. Si vous avez réussi à trouver Keshaw, c'est que je n'en ai pas efficacement caché l'entrée. Je dois sceller l'entrée à jamais. Ce portail vous permettra de regagner la surface sans encombre. ... Mais, et vous ? Moi, je respecterai mon engagement de protéger ce lieu sacré au péril de ma vie. Je suis en paix. Adieu, commandante. ... Mais le bien des objets. Moi, je voulais savoir quelque chose. ... Qu'est-ce que je voulais savoir ? Dis-nous tout. Quoi ? Pour nous permettre de tuer Balthazar ? Donnez-nous des informations. ... Attends, ça ne va pas être aussi simple. ... Ça arrête de nous parler du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, on s'en fout. Il faut protéger le dragon, c'est pas en protégant le dragon qu'on va aussi tuer Balthazar. ... Il nous faut, je ne sais pas moi, une épée spéciale, une lance, un pouvoir divin. Bon, ben voilà, on a fini le nouveau chapitre. C'est quoi le chapitre 8 ? ... C'est ça, on vient de l'avoir. La marche à suivre, le prochain, c'est en partance. Quoi, tu n'as pas eu le finish ? Non. Ben, tu t'es fait croquer, alors. Je n'ai pas eu le bouclier, ni rien. On l'a eu, nous, juste avant le TP. Bien avant le TP. Ben non, je n'ai rien eu. J'ai même laissé un peu de temps à... ... ... regardant ton inventaire si tu as eu l'objet qui s'appelle bien des oubliés une sorte de petit coffre doré et bleu mais pourquoi je me fais agresser vous avez pas honte oh mais ils ont à se niquer j'ai encore des ronds verts ici mais c'est pas normal pas j'ai encore le rond vert de moi et on a quai surtout ça veut dire que tu peux pas faire la suite c'était bloqué comme ça c'est surtout ça ouais c'est moi je vais couper ici donc on va se quitter merci à tous pour une fois on va le faire en mot de politesse vu que les deux derniers je l'ai pas fait voilà temps en temps il faut savoir être poli je le dis souvent quand je vais à guillouars mais comment dire ça donc oui on va se quitter ici et puis merci à tous d'avoir regardé cet épisode du chapitre 8 donc et puis là mais c'était sympa ben voilà et même un temps en temps il faut apprendre les informations on a appris des choses sur la suite quoi forcément mais oui non mais voilà on aura de la baston non mais en plus j'ai caroté beaucoup d'aller-retour où ça parlait pour pas grand chose juste pour trouver là où on a été qu'est chaud donc finalement on se tape pas tant de blabla que ça quoi on esquivait une partie où c'était juste à l'aide d'une tente à une autre entre plusieurs campements juste pour découvrir que il fallait avoir le village du vol d'écume j'ai même caroté le coeur du vol d'écume plus après on se rejoint direct là bas donc mine de rien on a gagné quand même une demi-heure au moins parce que c'était c'était pas juste d'une caravane à l'autre c'était d'une caravane à l'autre d'une autre d'une autre d'une autre oui non mais c'est ça oui non mais on a fait beaucoup de par l'autre et c'est on est on est revenu voir les mêmes personnes à chaque fois plusieurs fois parce que dès qu'on avait une info c'était voilà autant de voir l'autre là bas aussi si c'est pas un truc en points à trois ou quatre fois pour chaque personnage donc c'était pas super fan d'art franchement mais en tout cas merci à toi meryl merci à toi buteurs c'est puis on va essayer de régler le problème buteurs aussi quoi pour qu'il soit à niveau donc on se quitte ici ciao ciao tout le monde